Bonjour, je suis Jimmy Diovin, enseignant de mathématiques dans la classe secondaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la notion de tirage successif avec ou sans remise. Voici un texte. On tire 4 boules successivement et sans remise d'un sac contenant 10 boules, dont 3 verts et 7 jaunes. Déterminez le nombre de possibilités permettant d'obtenir A. 4 boules jaunes, B. 4 boules verts, C. 3 boules jaunes et 1 boules verts dans 7 ordres, D. 3 boules jaunes et 1 boules verts dans 7 ordres, E. 2 boules jaunes et 2 boules verts dans 7 ordres, F. 2 boules jaunes et 2 boules verts dans 8 ordres, G. Au moins 3 boules verts. Reprendre l'exercice avec un tirage successif de 4 boules avec ou sans remise. Dans la deuxième partie, on aura à reprendre ce même exercice, mais ce sera avec ou sans remise. Maintenant, pour les explications. Donc, le nombre total de boules, c'est 10, N égale à 10. Et dans chaque question, on va s'intéresser à 4 boules. Le choix, c'est bien 4. Maintenant, ces 10 boules sont répartis en 2 catégories. C'est boules verts, qui sont au nombre de 3, et boules jaunes, qui sont au nombre de 7. Maintenant, pour ce faire, on pourrait utiliser un arbre pondéré, mais plus facile pour aborder l'exercice de façon brève ou de façon adéquate. Et bien, je choisis une opération. Et bien, l'opération, c'est suivant la façon dont on a formulé les données de l'énoncé. C'est-à-dire, on a dit, c'est une à une sans remise. Une à une sans remise signifie que l'opération que je dois effectuer, utiliser, c'est l'arrangement de P dans L. Et bien, combien de boules que je vais avoir besoin? C'est 4. Quel boule? Boules jaunes. Et bien, il y a 7 boules jaunes. Je prends 4 dans 7. On devrait multiplier les 4 boules dans 7 boules par 0 dans 7 dans 3. C'est-à-dire, 0 dans le reste. Mais, ce serait un comme résultat. Et bien, ça n'a pas d'importance pour le cas. Donc, je prends directement un arrangement de 4 dans 7, qui donne 840 possibilités. Maintenant, pour le seconde, c'est tiré 3 boules, 3 boules vert. 3 boules, c'est tiré 4 boules vert. Combien de boules vert yati? Y'en a 3. Maintenant, peut-on tiré 4 boules dans 3 boules? Non, ça, c'est impossible. C'est l'evenement impossible de l'espace de chantillyonage. Alors, son cardinal est nul. Donc, n est égal à 0. Donc, le second cas, le troisième cas, à vrai dire, c'est 3 boules jaunes et 1 boule vert dans 7 ordres. 3 boules jaunes et 1 boule vert dans 7 ordres. Combien de boules jaunes yati? Y'a 7 boules jaunes. Je prends un arrangement de 3 dans 7. Combien? 1 boule vert. Je prends un arrangement de 1 dans 3. Maintenant, je fais la multiplication. Ça me donne 630 possibilités. 630 possibilités. Donc, ça, c'est bien. Donc, on pourrait développer un arrangement de 3 dans 7 et multiplier le résultat par 3. Donc, c'est bien simple. Maintenant, pour la partie D, 3 boules jaunes et 1 boule vert dans n'importe quelle autre. Ça veut dire qu'on doit permuter les 3 boules jaunes ou la boule verte. Eh bien, si je permute les 3 boules jaunes, je vais avoir une combinaison de 3 dans 4. 3 dans 4 parce que le choix, c'est 4. Donc, les 3 boules jaunes vont être permutées dans 4. Donc, combinaison de 3 dans 4. On pourrait faire également par combinaison de 1 dans 4. Parce que combinaison de n moins 1 dans n, c'est la même que combinaison de 1 dans n. Donc, ça donne 2520 possibilités. La partie E, c'est tirer 2 boules jaunes et 2 boules vert dans cette ordre. 2 boules jaunes et 2 boules vert. Donc, c'est 2 dans 7 pour 2 boules jaunes. 2 dans 3 pour 2 boules vert. Ça donne 252 possibilités. C'est arrangement de 2 dans 7 par arrangement de 2 dans 3. Maintenant, dans n'importe quel ordre. Dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire, on doit s'intéresser à la permutation des 4 boules. C'est-à-dire, des 2 boules jaunes ou des 2 boules vert. Eh bien, ça me donne combinaison de 2 dans 4. Donc, lorsque je multiplie combinaison de 2 dans 4 par 262, ça me donne 1512 possibilités. Et finalement, au moins 3 boules vertes. Au moins, 3 boules vertes veut dire que je dois avoir exactement 3 boules vertes. Parce que je devrais partir à partir de 3 boules vertes jusqu'au choix. Mais je ne peux pas avoir plus que 3 boules vertes. Donc, c'est comme si on avait dit exactement 3 boules vertes. Eh bien, je prends arrangement de 3 dans 3 par 1 pour respecter le choix dans le reste qui c'est 7. Ça donne arrangement de 3 dans 3 par arrangement de 1 dans 7. Mais maintenant, ces 4 boules que j'ai utilisé, ce n'est pas dans l'ordre qu'on a dit que je vais, que j'écris ça. Donc, certains pourrent prendre arrangement de 1 dans 7 par arrangement de 3 dans 3. D'autres, ils pourrent partir de n'importe quelle autre possibilité. Eh bien, normalement, il faut s'intéresser à la permutation de ces 4 boules. Eh bien, cette permutation-là, c'est les 3 boules vertes. Eh bien, leur permutation, c'est combinaison de 3 dans 4. Ou encore, la permutation de la boule verte jaune qui donne combinaison de 1 dans 4. Que l'on prend arrangement de 3 dans 3 par arrangement de 1 dans 7 par combinaison de 3 dans 4. Ou, on pourrait remplacer combinaison de 3 dans 4 par combinaison de 1 dans 4. Ou bien, le résultat sera le même qui a 168 possibilités. Donc, merci et bonne journée.